Bonjour Sylvie, je suis ravi de te retrouver à l'occasion de la parution de ton livre qui réjouira tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la vie politique, non seulement d'ailleurs de la Ve République, mais je dirais depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque l'une des premières scènes ou l'un des premiers personnages que tu évoques est le général de Gaulle. Alors ce qui réjouira justement ceux qui s'intéressent à la vie politique, c'est que tu l'abordes sous un angle original, c'est-à-dire que tu attribues à des personnages qui ont eu des responsabilités importantes, qu'on n'a pas coutume d'inventorier parmi les extrêmes ou les rebelles, tu les classes toi parmi les rebelles parce qu'à un moment ou un autre de leur itinéraire politique, ils ont su briser les codes, casser les idées reçues, sortir de leur propre camp politique pour imposer leurs idées, en tout cas essayer de les imposer. Et c'est ce qui leur a permis de faire bouger l'histoire, évidemment avec l'exemple illustre du général de Gaulle le 18 juin 1940, de bousculer l'histoire et d'être aussi très souvent à l'origine de réformes qui sont aujourd'hui reconnues comme parmi les plus importantes de notre histoire. Tu évoques par exemple Simone Veil, l'IVG en 1974, tu évoques Robert Badinter et l'abolition de la peine de mort en 1981. Donc forte ta connaissance, je dirais exceptionnelle, puisque nous ne sommes plus si nombreux de l'histoire politique, eh bien tu essayes de montrer à travers leur itinéraire, d'abord leur adolescence, leur formation, leur culture, à travers leur positionnement politique, bien souvent à la marge ou en tout cas un peu distancié par rapport à leur famille politique, comment ils ont su, à un moment ou à un autre, voilà, faire bouger les lignes, transformer la société, être des réformateurs. Je sais à quel point cette idée de réforme est une idée qui, depuis longtemps, traverse ta réflexion politique comme elle traversait la réflexion de Pierre Guillaume. Et je pense qu'on est au cœur d'un enjeu majeur de la vie publique. Est-ce qu'il est possible en France de réformer sans être révolutionnaire, sans vouloir tout chambouler ? Et ce que tu montres, c'est que ces hommes-là, qui n'étaient pas des modérés au sens qu'ils n'étaient pas des molassons à travers leurs idées, qu'ils défendaient avec beaucoup d'ardeur, ont su, tout en n'étant pas forcément ceux qui bousculaient un système politique, ont su être des grands réformateurs. Alors je voulais évidemment te poser comme première question de savoir comment tu avais choisi ta galerie de personnages et qu'est-ce qui avait motivé justement cette recherche et ce choix, cet angle que tu as choisi pour pour en parler ? Eh bien écoute, Jean, d'abord je te remercie d'être là parce que c'est quand même, je sais que c'est quand même dans ton agenda très complet, tu as pris le temps de venir. Par ailleurs, avant de répondre directement à ta question, je voulais dire que toi et moi, nous faisons partie, disons, d'historiens du politique, mais qui abordons peut-être les problèmes d'une façon plus originale. Nous avons travaillé ensemble sur les centres et le centrisme. Nous avons toujours été intéressés par cette approche un peu, je dirais, du non-étudié. Toi-même, tu as écrit ce livre « Les hommes providentiels », tu viens d'écrire « Les sauveurs ». Donc il y a cette approche originale, tu la partages et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse que tu as accepté de venir donc commenter mon livre parce qu'au fond, nous sommes relativement proches dans notre manière de voir les choses, de faire de l'histoire politique. Et tu as quand même, moi j'ai lu ton dernier livre donc sur « Les sauveurs ». Tu as, tu t'ancres peut-être davantage sur le long terme que moi, alors que là, dans « Les rebelles », j'ai commencé effectivement au général de Gaulle, je n'aborde pas, le XIXe siècle. Alors, évidemment, le choix de mes personnages, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, mes personnages, comme tu l'as dit d'ailleurs dans ton introduction, ne sont pas des extrémistes, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce ne sont pas des révoltés type les croquants d'antan ou les gilets jaunes actuels, ce sont des gens qui effectivement, des hommes politiques, des personnalités qui à un moment donné ou même à plusieurs reprises ont transgressé en quelque sorte les normes d'un système tout en ne voulant, tout en refusant de sacrifier, et de supprimer ce système. Et c'est la raison pour laquelle le choix de mes rebelles, c'est un choix... La rébellion peut être destructrice, mais elle peut être aussi constructive. Et c'est le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que mes rebelles ont une approche constructive. Il y a de l'orgueil chez eux, parce qu'ils estiment être seuls capables de réformer le système tout en commençant par le transgresser. Ils estiment être seuls capables de le réformer. Et c'est d'où mon choix. Alors évidemment, je suis partie du général de Gaulle, rebelle par définition quand même. Se révolter quand on est militaire contre sa hiérarchie, c'est de la rébellion. Alors qu'il avait été sous les ordres de Pétain et qu'il avait même contribué à être son nègre à une certaine époque, il a ensuite donc refusé bien évidemment l'armistice. Et il sait, il est parti à Londres et il a prononcé le discours que l'on connaît. Donc je suis partie de de Gaulle parce qu'il me semblait être le rebelle emblématique, la figure emblématique de cette rébellion. Et ensuite, quand il est revenu en 1958, il a été rebelle d'une certaine façon. D'abord parce qu'il a changé les institutions et il a été rebelle aussi dans sa manière de gérer la guerre d'Algérie alors que la Quatrième République n'avait pas été capable et est tombée sur cette question de la guerre d'Algérie. Mon deuxième choix, c'est Mendès, Mendès France, l'autre passion française. Pourquoi Mendès est un rebelle ? D'abord, dans le panthéon des gauches, on se réclame de Mendès, on ne se réclame pas de Guy Mollet. Or, Mendès est au Parti radical et il s'est inscrit au Parti radical. Il a été le plus jeune député radical, à Louvier, le plus jeune avocat. Et Mendès France a voulu réformer ce Parti radical. Mais il s'est cassé les reins, notamment en 1955 ni 1956. Mais Mendès a toujours eu des positions, je dirais, très singulières. Et il a refusé tout dogmatisme. Bon, en 1958, il a refusé, par exemple, le retour, il était contre le retour du général de Gaulle. Et surtout, il a refusé les institutions de la Vème République car il était très critique sur les institutions de la Vème. Mais il était quand même fidèle à un parlementarisme, évidemment. Et il a refusé toute présidentialisation des institutions. Donc Mendès, pareil, est un peu, il a une position singulière, originale. Et ce qui fait de lui un rebelle, bien qu'il ait été au Parti radical. Donc, De Gaulle et Mendès, il y a un livre qui s'intitule « Deux passions françaises », sont les figures emblématiques. Et beaucoup, notamment des hauts fonctionnaires, qui ont commencé à travailler pour Mendès, comme Simon Nora, comme François Bloch-Lené, comme Roger Goetz, ont continué sous De Gaulle, avec De Gaulle 58. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que la Vème République avait cette efficacité que n'avait pas la quatrième. Mais ils ont toujours regretté qu'il n'y ait pas un lien De Gaulle-Mendès et que Mendès se soit séparé. Alors, ensuite, bon, j'ai 11 personnages. Alors, ce n'est pas un catalogue que j'ai fait. J'ai croisé les biographies. Il y a... Alors, bon, De Gaulle est né en 1890, Mendès en 1907. J'ai pris Pompidou. Alors, Pompidou peut surprendre. Georges Pompidou peut surprendre comme rebelle. On ne voit pas précisément un Pompidou rebelle, surtout quand on voit le Pompidou président. Je me suis interrogée, mais je l'ai mis dans mes personnages parce que, d'abord, Pompidou, normalien, lettré, poète, etc., très cultivé, mais il s'ennuyait dans l'enseignement. Normalement, un normalien devient enseignant du supérieur, mais ça ne lui convenait pas. Donc, il connaissait très bien René Brouillet, qui était de sa promo, et qu'il a fait rentrer au cabinet du général De Gaulle. Et ensuite, bon, Pompidou est resté auprès du général De Gaulle, sauf pendant la traversée du désert de général De Gaulle. Il est revenu auprès du général De Gaulle comme directeur de cabinet en 1958, puis il a été premier ministre, etc., etc. Alors, pourquoi rebelle ? Parce que s'il est... Il a manifesté une très grande fidélité à De Gaulle. À partir de mai 68, les deux personnages se sont séparés. Pompidou a géré la crise de mai 68. Il a signé les accords de Grenelle. Il a réouvert la Sorbonne pendant que De Gaulle est allé auprès du général Massu, outre Rhin, pour essayer de trouver une solution. Et à l'origine, le général De Gaulle faisait de Pompidou son successeur. Mais il a été un président de la République. Il n'est pas que le premier ministre prenne trop d'envergure et trop de pouvoir. Ça, c'est l'histoire du couple de l'exécutif. Il y aura un livre à faire sur le couple de l'exécutif. Et donc, les... Il est en... Je te coupe deux secondes. Oui, vas-y, au contraire, il faut que ce soit un dialogue. Je suis en train, précisément, de faire une histoire du couple exécutif sous la Ve République. Et dans ce livre, qui est quasiment terminé, je raconte en détail précisément ce divorce progressif et subtil, parce que fait de haut et de bas entre le général De Gaulle et Georges Pompidou. Et la manière, évidemment, dont le général De Gaulle a été extrêmement blessé et agacé, que Georges Pompidou, finalement, ait pris des rênes au moment de la crise de mai 68 et jouait un rôle majeur pour la dénouer. Voilà. Et qu'ensuite, il se déclare candidat à la présidence de la République. Et quand... Exactement, l'appel de Rome. Voilà. Donc, tout ça a envenimé considérablement leurs relations. Mais le fond du fond, c'était que le général De Gaulle répugnait véritablement à avoir un successeur. Quel est le président de la République ? C'est quelque chose qui est très compliqué. Oui. Quel est le président de la République ? Regarde Giscard et Raymond Barre. Quand Raymond Barre a voulu se présenter à la présidence de la République en 88, Giscard ne lui a jamais pardonné. Bon. Et alors, chez De Gaulle et Pompidou, il y a aussi, parce que je crois que l'histoire de l'intime, l'histoire du sensible, cher à Alain Corbin, compte aussi, joue quand même son rôle. Et là, il y a eu l'affaire Markovitch. Et Pompidou a estimé que De Gaulle, l'affaire Markovitch, qui a mis en cause Claude Pompidou, sa femme, la femme de Georges Pompidou, et Pompidou a estimé que le général De Gaulle n'avait pas pris véritablement partie en faveur du couple Pompidou dans l'affaire Markovitch. De même, on dit, bon, ça aussi, ça relève de l'intime, que finalement, Emmanuel Macron n'a pas non plus... a été blessé lorsqu'il a perdu sa grand-mère, la fameuse manette de bannière de bigorre, et que François Hollande, qui était président de la République alors, et Emmanuel Macron, qui était alors son ministre, ministre d'Emmanuel Valls, il n'a pas apprécié non plus que François Hollande n'ait que des propos très anodins, donc, sur la mort de la grand-mère maternelle. Donc, il y a toujours ce problème de rapport entre le président de la République et le Premier ministre, et je suis ravie que tu aies en projet ce livre. Moi, j'ai écrit un article pour les mélanges de Didier Mauss sur ce thème, sur le couple de l'exécutif, et c'est tout à fait intéressant. Donc, j'ai mis Pompidou parmi mes rebelles, voilà, pour ces raisons. Alors, j'ai mis Raymond Barre, autre choix qui peut être contestable. Mais Raymond Barre a toujours été un petit peu à l'écart. Il a été gaulliste par fidélité à De Gaulle. D'abord, Raymond Barre, il vient de l'île de la Réunion, qui a été gaulliste pendant la guerre. Ensuite, il a eu une enfance très difficile, parce que son père a fait de mauvaises affaires. Sa mère, c'est sa mère qui était l'héritière avec la famille d'Arrémond à l'île de la Réunion, qui est très, très connue. Et Raymond Barre a été gaulliste par fidélité à De Gaulle, beaucoup plus que par fidélité à un parti politique. Et c'était un universitaire bien connu, puisque, bon, il a écrit ce manuel d'économie politique que tout le monde, que beaucoup d'étudiants connaissent. Et il a toujours dit... Le meilleur économiste de France, dit Giscard. Le meilleur économiste de France, dit Giscard. Mais il a toujours dit, moi, finalement, quelle que soit ma carrière, je suis universitaire et je peux toujours revenir de mes étudiants. Et lorsqu'il a été Premier ministre, il continuait à faire des cours devant ses étudiants. Donc c'est un universitaire, j'allais presque dire, politique par le jeu du hasard, parce qu'effectivement, Giscard, d'abord, il a été directeur de cabinet de Jean-Marcel Jeannet. Ensuite, Giscard l'a repéré à la commission de Bruxelles. Mais il a toujours... Et puis, il a eu quand même de très graves problèmes avec le RPR de Jacques Chirac, qui lui a mené la vie dure. Chirac, Premier ministre de Giscard jusqu'en 1976, créant le RPR. Et Raymond Barre, alors Premier ministre, à la suite de Jacques Chirac. Et le RPR et Jacques Chirac lui ont pas fait de cadeau pendant toute sa politique entre 1976 et 1981. Et là, Raymond Barre en a été lui aussi profondément blessé. Et bon, il faut quand même dire que le RPR gaulliste n'a pas à refuser de voter le budget de Raymond Barre, qui quand même était dans la majorité. Voilà. Donc c'est vrai que Raymond Barre, j'ai hésité, mais je me suis dit, au fond, il a quand même une position singulière. Et quand il est parti de la politique nationale après son échec à la présidentielle en 88, il s'est constitué son fief à Lyon, où là, il a très bien tenu son fief. Et il est finalement bien revenu dans le système, mais le système au niveau local, à la dimension locale. Alors, ces gens-là, finalement, ont leur côté rebelle. Toujours dans cette même génération, mais un peu plus jeune, Simone Veil et Robert Badinter. Tu l'as dit, Simone Veil, bon, je ne vais pas faire son parcours politique, mais c'est une femme d'exception qui a été bouleversée dans son enfance puisqu'elle a été arrêtée. Enfin, c'est une jeune fille sans histoire, c'est pas juive, d'origine juive. Son père a été obligé de venir de Paris à Nice. Il était architecte. Et là, quand, avec les mesures anti-juives, Simone a passé son bac par correspondance en étant cachée dans une famille. Et malheureusement, elle a voulu fêter le succès de son bac à Nice, toujours à Nice. Et elle a fait venir ses parents. Et c'est là qu'ils ont été arrêtés. Et donc, ils ont été internés à Auschwitz. Simone a perdu son père, son frère. Elle a perdu sa mère, toujours dans les camps de concentration. Sa sœur, alors deux sœurs, Milou, sa sœur préférée, l'aînée, s'en est sortie, mais avec le typhus, elle a réussi à en guérir. Et Denise, l'autre sœur, a été résistante. Donc, Simone a toujours été fracassée. Elle a eu une adolescence que j'appelle fracassée à cause, effectivement, de ses déportations. Et elle a épousé Antoine Veil. Et au départ, on pensait que c'est Antoine Veil qui était l'homme qui allait faire une très brillante carrière. Et à un moment donné, Simone, qui avait trois enfants, a dit à son mari, je veux reprendre des études, je veux prendre des études de droit et je veux être avocate. Antoine Veil lui a dit non. Quand on est une femme, on reste au foyer. Ce sont les années 50. Ce sont les années 50. Il faut dire que la femme n'avait même pas le droit de signer un chèque à ce moment-là. Simone a obtempéré. Elle a dit, il n'y a pas de raison, tu fais carrière, je fais ma carrière. Alors, elle n'est pas devenue avocate, mais elle est rentrée dans la magistrature. L'École nationale de la magistrature n'existait pas à cette époque-là. Mais par le biais des concours, elle a été magistrate et elle s'est surtout occupée de la pénitentiaire, notamment avec Tête Jeune, le MRP. Mais elle aussi, elle s'est toujours sentie mal à l'aise dans les partis politiques. Et bien qu'ayant été quand même ministre de la Santé de Giscard, grâce aussi à quelqu'un qu'elle connaissait bien, Jacques Chirac, qui était un ami, elle a défendu, elle, ministre non encartée, devant une assemblée d'hommes, l'IVG, la loi sur l'IVG de l'interaction volontaire de grossesse. Ce qui a été d'ailleurs un moment extrêmement fort, extrêmement émouvant. Elle a répondu finalement aux revendications des femmes alors qu'elle-même était mère de trois enfants et qu'elle venait quand même d'un milieu relativement conservateur. Elle a été aux prises avec cette assemblée alors qu'elle n'avait pas d'expérience politique. Elle a travaillé dans la magistrature, elle a travaillé dans le pénitentiaire, mais elle n'avait pas d'expérience politique. Elle est devenue ensuite présidente de l'Europe, du Conseil de l'Europe, du Parlement européen, pardon, grâce à Giscard et aussi du côté allemand, son ami Helmut Schmidt. Mais elle a accepté de prendre sa carte de l'UDF quand Beyrou a été président en 1997. Et là, elle s'est disputée avec Beyrou parce qu'elle ne voulait pas forcément voter comme le voulait l'UDF, etc. Elle a dit « Je suis incapable de rester dans un parti politique ». Donc Simone Veil est bien la rebelle qu'on connaît, rebelle depuis son adolescence, rebelle dans sa carrière, dans son cursus politique. Oui ? Tu rappelles d'ailleurs que sacrilège des sacrilèges, Simone Veil n'a jamais été une admiratrice du général de Gaulle. Non. Parce qu'elle, ce qui dans son paysage politique, était très inédit. Parce qu'elle lui reprochait notamment à la libération d'avoir un petit peu mis sous silence, précisément, le génocide. Oui, c'est très important. Quand le général de Gaulle a démissionné en 1946 parce qu'il a trouvé qu'il y avait une reprise de la vie des partis, Simone Veil a dit qu'il n'a eu aucun regret. Aucun regret parce qu'elle trouvait que le général de Gaulle, après la guerre, n'a pas suffisamment insisté sur, au fond, la division, les divisions des Français, dans un souci de rassemblement. Et elle a trouvé que les comptes, comme elle dit, les comptes ne sont pas réglés. C'était son expression. Les comptes ne sont pas réglés. Et les comptes, eh bien, c'était les collaborateurs, c'était les maréchalistes, etc. Et elle n'a jamais là... C'est vrai qu'elle a... Et en 1958, elle n'a pas davantage soutenu le général de Gaulle. Elle a compris un petit peu la démarche. Mais elle ne l'a pas véritablement soutenu parce qu'elle craignait, elle aussi... Après, bon, elle a accepté, mais après tout, François Mitterrand aussi, dans le coup d'État, après le coup d'État permanent, elle a accepté les institutions de la Vème République. Mais elle n'était pas, à l'origine, très favorable à la présidentialisation du régime, au départ. Donc, elle a toujours été un peu à la marge, un peu singulière. Et finalement, bon, comme le disait Jean-Dormesson, au moment où elle a été réceptionnée à l'Académie française, nous vous aimons, madame, parce que c'est une femme, c'est vrai, d'exception qui a donné... D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, Jean, mais tu avais organisé un colloque, grâce à la revue Parlement que tu diriges, dont tu es le président, sur les femmes au pouvoir. Et je me souviens que tu avais invité à la tribune Simone Veil, Elisabeth Guigou, et une troisième, j'ai oublié, mais je sais qu'on avait été impressionnés par sa présence, par la présence de Simone Veil. Voilà. Il me semble que ça devait être Monique Pelletier. Ah, voilà, c'était Monique Pelletier. Qui était la troisième. Tu as raison, tu as raison. Je me souviens, oui, je me souviens très bien. Trois femmes de caractère et qui ont été, à chacune, à sa manière, des rebelles aussi. Oui, et c'était trois rebelles, finalement. Tout à fait. Et on avait beaucoup parlé de l'Europe, évidemment. Simone Veil, Monique Pelletier, Elisabeth Guigou. On avait, pour moi, beaucoup parlé de l'Europe. Donc, je me souviens très bien. Et c'est vrai que quand j'ai écrit sur Simone, je me suis souvenu de cette table ronde que tu avais gérée dans le cadre de la revue Parlement et du comité d'histoire parlementaire et politique. Badinter, autre figure emblématique. Robert Badinter, qui, lui, est toujours vivant, mais qui, lui aussi, il a été au Parti Socialiste par fidélité à Mitran. Mais il n'a jamais accepté, d'abord... Il était contre le programme commun. Et l'alliance avec les communistes le heurtait profondément. Et il a beaucoup critiqué François Mitterrand, alors qu'ils étaient très proches. Le couple Badinter était proche du couple Mitterrand, mais du couple même non officiel de Mitterrand. Et il a connu Mazarin, Pingeot, etc. Donc, ils étaient très proches. Ils ont fait des voyages ensemble. Mais il a toujours reproché à François Mitterrand de ne pas avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Et il lui a toujours reproché ses amitiés particulières avec des gens comme Bousquet, comme d'anciens collaborateurs. Donc, Badinter aussi. Alors, à un moment donné, oui, à la fin de sa vie, il s'est présenté sur une étiquette socialiste. Mais il était socialiste de cœur, si je puis dire, mais certainement pas par esprit partisan. Ça, c'est certain. Et alors, lui, évidemment, à son nom est attaché l'autre grande réforme emblématique de l'abolition de la peine de mort. Et tout comme Simone Veil a fait voter la loi sur l'IVG contre la propre majorité, puisque ce sont les socialistes et les communistes qui ont permis à cette loi de passer, Robert Badinter a fait voter la loi sur l'abolition de la peine de mort contre, alors, la majorité des Français. 60 % des Français de l'époque étaient contre l'abolition de la peine de mort. Et il a fallu toute sa force. Il a fallu le soutien de François Mitterrand aussi, il faut bien dire, qui était président de la République. Mais il a fallu, en 1981, toute la force de conviction de Robert Badinter, qui avait été profondément marqué par son échec à défendre dans l'affaire Buffet-Bontemps, finalement, un détenu qui n'était pas tout blanc, comme neige. Mais il n'y avait pas réussi à lui éviter la peine de mort. Et il a assisté à, effectivement, la guillotine de Bontemps et ça l'a marqué. Ça l'a marqué profondément. Donc, c'est toutes ces personnes... Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Alors, il y a deux autres figures, deux autres figures socialistes qui figurent dans ton, justement, dans ton inventaire et qui sont pourtant un peu à l'extrême l'un de l'autre, qui incarnent en tout cas deux visages du socialisme, mais qui ont été vraiment authentiquement des rebelles dans leur famille politique. C'est d'un côté Michel Rocard, le social-démocrate, et de l'autre côté Jean-Pierre Chevènement, le socialiste souverainiste républicain. Et ça, tu leur accordes une grande importance et c'est légitime. Ah oui, beaucoup. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que tu as toute une génération, les personnages que je viens de citer et de De Gaulle à Baninter qui ont été marqués par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ceux dont tu parles, Rocard, Chevènement, mais même à droite, Philippe Seguin, ont été marqués, eux, par la guerre d'Algérie, par les guerres de décolonisation. Ils sont plus jeunes, ils sont nés, donc, dans les années, même à la fin des années 30, donc ils n'ont pas véritablement connu la Seconde Guerre. Ils l'ont connue par le biais de leur père, qui souvent a fait la guerre et qui a été souvent très absent. Mais enfin, bon, ils ne l'ont pas connu eux-mêmes. Ils avaient quoi ? Ils avaient 9, 10 ans, donc trop jeunes, véritablement. Mais par contre, ils ont tous été marqués par la décolonisation et notamment par la guerre d'Algérie. Chevènement, comme Rocard, ont fait des stages après l'ENA, puisque ce sont des énarques, première génération d'énarques. Ce sont des énarques qui ont fait des stages en Algérie et qui ont été très marqués et ça a un petit peu conditionné à la fois leur appartenance au socialisme, à la gauche, en tout cas, car ils étaient contre la torture, contre... Voilà. Et alors, je donne beaucoup d'importance à ces deux personnages, parce que pour moi, j'allais presque dire que c'est les rebelles types de mon portrait de groupe. Rocard a toujours... Le hamster érudit, c'était son surnom de scout, il a toujours été... Il a été en conflit avec son père, qui était quand même un grand scientifique. Yves Rocard était un grand scientifique, qui lui a coupé les vivres quand Rocard a dit « Moi, je ne veux pas faire une taupe et je ne veux pas être ingénieur, mais je veux faire Sciences Po. » Et Rocard, il a été donc marqué par la guerre d'Algérie, d'où son entrée au PSA, ensuite au PSU, qu'il a fini par diriger en 1966 avec Marc Eurogon. Mais Michel Rocard, comme il dit, « Moi, j'ai aimé le PSU parce que c'était à la conjonction de tous les refus. » Et ça caractérise bien Michel Rocard. Et je me souviens que je l'avais invité au séminaire de Sciences Po au Centre d'Histoire de Sciences Po avec Jean-François Cirinelli. Et je l'avais... Le thème du séminaire, c'était les marges. Et j'avais invité Michel Rocard. Je lui avais dit... Il était à ce moment-là responsable des pôles. J'avais dit « Vous avez toujours été à la marge ? » Il me dit « Non, je n'ai pas été à la marge puisque c'est moi qui ai eu raison et c'est moi qui ai influencé le PS. » Il est rentré au Parti Socialiste en 1974, mais c'était l'enfant terrible du PS. Les Rocardiens étaient minoritaires. Lui aussi était contre le programme commun, très contre l'alliance avec les communistes. Et surtout, il s'est heurté à la personnalité de François Mitterrand. Ça a été terrible. François Mitterrand ne lui a pas fait de cadeau. Il a été obligé d'en tenir compte quand il était au PS. Et Rocard a eu beaucoup de mal. D'abord, il a été ministre du plan. Comme il l'a dit, c'était un placard. Ensuite, ministre de l'Agriculture, là, il s'est beaucoup plu. Mais il a commencé à être plus qu'un frondeur lorsqu'il a démissionné parce qu'il a refusé le retour à la proportionnelle en 1986. François Mitterrand avait décidé, avait pris cette décision pour limiter la casse pour le PS, qui était à ce moment-là assez en mauvaise posture. mais la proportionnelle risquait de faire revenir l'extrême droite. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et les Rocardiens ont toujours regretté que Rocard ne soit pas présenté à la présidentielle en 1988. Mais, voilà, Rocard a été devancé par la candidature de François Mitterrand. Il n'a pas osé franchir le Rubicon. Il n'a pas osé tuer le père, c'est le cas de le dire. Et donc, il ne s'est pas présenté. Et il a été nommé Premier ministre par François Mitterrand qui a voulu lever l'hypothèque Rocard. Et il a beaucoup souffert malgré les grandes réformes qu'il a. Le RMI en 1988, c'est Rocard. L'ISF en 1989, c'est Rocard. La CSG en 1990, c'est Rocard. La Nouvelle-Calédonie, c'est Rocard. La Pacification Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un homme qui compte dans le socialisme par ses formules décoloniser la province, alors qu'au départ, le Parti socialiste était jacobin et centralisateur. Lui, il a tout de suite voulu justement accorder plus d'importance au territoire, à la territorialisation. Alors, c'est pour ça, il dit, moi, j'étais en avance. J'étais en avance sur les autres socialistes. Et le courant rocardien a eu ses héritiers. Manuel Valls se réclame de Rocard. Emmanuel Macron s'est réclamé à un moment donné de Michel Rocard. Donc, c'est ce qu'on appelait la deuxième gauche qui, finalement, a eu beaucoup de mal à percer. Parce que mes rebelles, ils ne gagnent pas toujours. Rocard n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la magistrature suprême. Et il ne gagne pas toujours. Raymond Bas n'a pas eu la magistrature suprême. Chevènement, alors, on en arrive... – Jean-Pierre Chevènement, tu veux le parler ? – Pareil, Jean-Pierre Chevènement, alors, il était... Il a créé le CRS, donc, au sein même, donc, des socialistes. Lui aussi était un petit peu... Alors, lui, par contre, il était favorable à l'alliance avec les communistes. Mais il a toujours été frondeur. Il a été cinq fois ministre. Il a démissionné quatre fois. Parce que, comme il disait, un ministre, où ça accepte tout, où ça ferme sa gueule, c'est l'expression qu'il a utilisée, ou alors ça démissionne. ou ça démissionne. – Et il a démissionné. Et surtout, il a eu quand même des points communs, il a pas mal, avec les gaullistes souverainistes en ce qui concerne l'Europe. Et ça, c'est très important. D'abord, Chevènement avait beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Et ensuite, bon, il y a eu, je dirais pas une alliance de fait, mais une alliance objective entre Chevènement d'un côté et Philippe Seguin de l'autre. Justement, où Philippe Seguin avait dit « Je veux bien une Europe, mais une Europe debout ». Et Chevènement était tout à fait d'accord et était très souverainiste. Et c'est vrai que, quand il y a eu le traité de Maastricht, en 1992, Chevènement craignait beaucoup la perte de l'indépendance. Donc, il était gaullien. Et il est resté gaullien, Chevènement, même encore de nos jours. Il est resté très gaullien. Je ne dis pas gaulliste, mais gaullien. C'est différent. Et lui aussi, il a toujours un petit peu... Et certains même lui reprochent, quand même, d'avoir... On en parlait encore à propos de l'élection actuelle, de s'être présenté, donc, au moment de la gauche plurielle, quand il y a eu le combat entre Chirac, qui a voulu, donc, renouveler son mandat de président... – En 2002. – En 2002. Et Lionel Jospin, qui était son premier ministre de la gauche plurielle, Chevènement n'a pas cédé. À ce moment-là, c'était le mouvement des citoyens. Il s'est présenté à la candidature de la magistrature suprême. Et c'est vrai qu'il a enlevé des voix, des pourcentages à Lionel Jospin, qui, je le rappelle, n'a pas franchi le second tour. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a franchi le second tour. Et d'où ce match, si je puis dire, Chirac-Le Pen en 2002, où Chirac a été élu avec plus de 80% des voix, parce qu'il y a eu le front républicain qui a joué contre Jean-Marie Le Pen. Mais il n'empêche que la multiplicité... – Il a manqué les voix de Jean-Pierre Chevènement et aussi de Christiane Taubira. – Et voilà. – Et peut-être d'autres encore. – Et oui. – Il y avait huit candidats de gauche à cette élection de 2002. – Voilà. On ne veut pas faire de rapprochement avec la période actuelle, mais c'est vrai que la multiplicité des candidatures à gauche, eh bien, ça signifie aussi un peu l'émiettement et l'absence d'un candidat de gauche au second tour. Et là, Chevènement a été critiqué à cause de ça. Oui. Voilà. – Alors, il y a... – Tu as parlé aussi de Philippe Séguin. – C'est quand même un beau rebelle aussi. – Ah, c'est un beau rebelle, lui. C'est un beau rebelle. C'est un... C'est le pied noir, enfin, le pied noir qui a accepté la politique d'indépendance de l'Algérie du général de Gaulle. Déjà. Il est né à Tunis. Il est resté à Tunis pendant de longues années. Et puis, ensuite, eh bien, il a... Sa mère, pardon, qui était institutrice, est allée dans le sud de la France avec toutes les guerres de décolonisation. Et il a beaucoup hésité, Philippe Séguin, entre le Parti socialiste et le Parti gaulliste. Il a été journaliste d'abord au Provençal. Il a commencé par être à l'école normale primaire de Nîmes, comme le voulait sa mère institutrice. Et puis, ensuite, il a passé l'ENA. Enfin, il a progressé. Il a fait des études, donc, de préparation à l'ENA à l'IEP d'Aix. Et il a été, finalement, le premier provincial ayant préparé en province à l'IEP provincial à avoir été reçu à l'ENA concours aux combien parisiens et où les prépas à l'ENA. La prépa reine, c'était Sciences Po Paris et ensuite l'ENA. Eh bien, non. Lui, il a préparé ça à Aix. Et puis, après avoir tergiversé, parce que Philippe Séguin, c'est un écorché vif, il a choisi le Parti gaulliste. D'abord, parce qu'il était favorable au général de Gaulle, bien sûr, à la politique algérienne du général de Gaulle, enfin, aux accords déviants, lui, pieds noirs. et ensuite, parce qu'il a accepté et qu'il était très favorable aux institutions de la Ve République. Mais, aux institutions de la Ve, telles que le voulait le général de Gaulle. Et il a fortement critiqué ce qu'il appelait la dégaulisation du RPR. Il était contre les cohabitations. Il a été contre la dissolution de 1995 après, qu'avait prononcé Jacques Chirac, président de la République et Alain Juppé, premier ministre. Il n'était pas d'ailleurs très ami avec Alain Juppé. C'était son ennemi. Oui, bon. Donc, Philippe Séguin, il s'est toujours présenté comme le gardien du temple gaulliste. donc toute évolution qui allait contre le sens des institutions telles qu'elles avaient été prônées en 1958 mais surtout en 1962 après la réforme de la présidence de la République au suffrage universel. Philippe Séguin était le gardien du temple et il a toujours été le gardien du temple et il avait un caractère évidemment comme l'on disait assez épouvantable et il poussait des colères. Il aurait voulu être premier ministre de Jacques Chirac mais Jacques Chirac ne l'a pas compris. Il pensait peut-être à la magistrature suprême. Il n'a pas eu l'occasion. Donc, il s'est retiré à la Cour des Comptes. Voilà. Pour Philippe Séguin. Alors, ça nous fait une belle galerie de personnages dont tu décris très bien d'abord la formation, le milieu familial pour expliquer pourquoi pour beaucoup d'entre eux ils ont justement choisi cette posture de marginalité ou de rébellion et d'ailleurs tu viens de nous en parler. Tu montres bien comment à l'intérieur de leur famille politique à chaque fois ils sont un petit peu décalés parfois parce que précisément comme Philippe Séguin ils veulent préserver une identité à laquelle ils croient, quelque chose de très profond qui, par exemple celle du général de Gaulle à d'autres pour d'autres comme Michel Rocard au contraire c'est plutôt essayer de faire évoluer sa famille politique essayer d'aller vers ce modèle social-démocrate qui s'imposait à toute l'Europe dans les années 70-80 et que finalement la France a eu du mal que les Français ont eu du mal à adopter. Mais alors il y a un personnage que tu évoques d'ailleurs et qui peut-être quand même aurait pu entrer dans le cadre de ton livre mais ça c'est toujours les choix sont toujours en discuter voilà en discuter à l'infini mais c'est quand même quelqu'un que tu connais de très près puisque c'est Jacques Chaband-Elmas le duc d'Aquitaine dont tu connais parfaitement l'histoire et les idées alors pourquoi est-ce que tu as choisi de l'extraire de cette liste ? J'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup hésité parce que Rebelle il a été finalement sous De Gaulle sous la 4ème république lorsqu'il a finalement été à la tête des républicains sociaux quand De Gaulle a mis en sommeil le RPF après les échecs législatifs etc parce que le RPF a gagné les municipales de 47 mais après à cause de la loi des apparentements le RPF a décliné donc Chaband lui est resté mais ensuite il a été rebelle avec sa nouvelle société en ayant pris des collaborateurs comme Simon Nora oui vas-y il a même été rebelle en 1958 lorsqu'il s'est imposé au général De Gaulle comme président de l'Assemblée nationale absolument parce que De Gaulle voulait nommer Paul Reynaud qui lui amenait le soutien le ralliement des libéraux et il s'est véritablement imposé il a été rebelle y compris par rapport au général De Gaulle c'est quand même oui non mais je comprends j'ai beaucoup hésité pourquoi je ne l'ai pas pris parce que finalement mais tu me diras tu peux tu peux tu peux contester ce choix parce qu'au fond il a toujours mené son cursus politique à l'intérieur des partis politiques et en se servant des partis politiques il a il a eu des attitudes de rebelle mais finalement il n'a jamais été véritablement rebelle dans sa famille politique c'est un peu pour ça que je l'ai écarté et qu'au fond après 1974 je ne dis pas qu'on ne parle pas de Jacques Chaband-Elmas mais c'est vrai que cet échec l'a replié le duc d'Aquitaine comme tu l'as dit la présidence de l'Assemblée nationale mais il s'est parfaitement intégré Chaband c'est l'homme qui finalement s'est parfaitement intégré dans le moule de la 4ème République comme ministre et dans le moule de la 5ème République à l'Assemblée nationale donc j'ai pas j'ai hésité mais finalement je ne l'ai pas pris alors que j'ai pris Sarkozy par exemple j'ai pris Nicolas Sarkozy oui alors Sarkozy justement pourquoi Nicolas Sarkozy et ensuite pourquoi Emmanuel Macron qui complète aussi le panel alors Sarkozy je l'ai pris parce qu'alors lui le titre de mon livre le sous-titre c'est Posture ou sincérité ce que je veux démontrer c'est que la rébellion et peut-être constructive peut effectivement conduire mes rebelles à réformer le système mais la rébellion peut-être aussi au service d'une ambition politique et c'est le cas de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy alors lui il a fait toute sa carrière dans un parti politique il a été gaulliste dès son plus enfin plus que gaulliste il a il a pris sa carte de l'UNR très jeune 18 ans en mai 68 il était contre les trublions de mai 68 ce qui bon voilà pour un jeune étudiant c'était quand même minoritaire et puis ensuite il a été rebelle en s'imposant s'imposant à Jacques Chirac s'imposant à Neuilly